Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre horoscope pour l'année 2021, les prédictions pour l'année 2021 pour vous, concernant tous les domaines de vie, le domaine sentimental, le domaine énergétique général, professionnel, financier, vie active, etc. En tout cas, je vous conseille vraiment de revenir sur la vidéo au fur et à mesure du temps, durant l'année 2021, pour voir vraiment comment les choses vont se manifester pour vous. Et aussi, je vous conseille d'aller voir les vidéos par rapport à votre ascendant et votre signe lunaire, comme ça, vous complétez vraiment votre horoscope. Donc, je vous souhaite, mes amis, une agréable année, plein d'amour, plein de réussite, de joie, de bonheur. Une année agréable, vraiment, après l'année 2020. Et je vous souhaite également une très bonne santé. Donc, voilà, à tout de suite pour votre horoscope. Bonjour les scorpions, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre lecture pour les prévisions de l'année 2021. Allez, on va voir, du coup, comment va être cette année-là pour vous dans tous les domaines de vie. Et on va commencer tout de suite avec un arcane majeur qui est censé nous donner, en tout cas, une idée sur la tendance. L'étoile de fond, comment, en général, cette année-là va être pour vous ? Alors, on va le découvrir tout de suite. Super, écoutez, elle est sautée. En plus, on a la carte du soleil. Alors, la carte du soleil, vous le savez, c'est une carte extrêmement positive. C'est la meilleure carte du tarot pour moi. C'est la carte de la joie, le contentement, le bonheur, la satisfaction, la réussite, d'une manière générale. Ça peut également nous parler ici d'enfants. Donc, peut-être c'est une année dans laquelle vous allez avoir un enfant. Peut-être l'année dans laquelle vous allez voir peut-être un projet se concrétiser pour un de vos enfants. Une réussite également pour vos enfants, pourquoi pas. Mais c'est une année en général dans laquelle vous allez bien vous amuser. Vous allez peut-être laisser un peu l'air vous porter, si vous voulez, dans votre vie, dans ce que vous allez vivre certainement. Alors, peut-être en lien avec un domaine particulier ou tout simplement une énergie générale. En tout cas, c'est bien. Allez, on va voir également ici comment vont être les choses pour vous en amour et en relationnel. Alors là, ici, on a l'arcane de la mort, l'arcane 100 ans. Et on a le 8 d'épée. Alors là, c'est intéressant du coup. Bon, là, ce que je ressens tout de suite avec ces deux cartes-là, c'est clair, un mis scorpion. Si vous êtes dans une relation aujourd'hui qui ne vous satisfait pas, qui s'effrite, qui ne mène nulle part, c'est clair que vous allez décider vraiment de prendre votre envol par rapport à ça, quelque part sur l'année 2021. Donc là, ici, l'arcane, la carte de la mort, en tout cas, c'est une carte qui nous parle vraiment d'où couper, avec tout ce qui fait partie du passé, avec peut-être, il y a des choses qu'on doit laisser derrière soi. Et on voit ici, c'est quoi ? Parce que finalement, pour certains d'entre vous, vous êtes piégés dans quelque chose qui vous ne satisfait pas. Alors, vous pouvez être tout à fait célibataire et que vous portez cette énergie-là. Je vais vous expliquer comment. Peut-être que vous avez des peurs, finalement. Vous avez des peurs pour s'engager, vous avez des peurs pour vivre quelque chose de nouveau. Vous avez encore des peurs pour vous détacher peut-être d'une histoire du passé qui, pour le moment, soit, n'existe plus. C'est que peut-être, suite à une rupture ou tout simplement, une relation que vous savez très bien que ça ne tient pas. Vous avez bien essayé de faire les choses d'une manière très différente. Vous avez peut-être fourni tous les efforts possibles et imaginables. Mais bon, ça reste vraiment quelque chose de, pour le moment, ça ne se fixe pas. D'accord ? Donc, par rapport à ça, il est tout à fait possible que vous allez complètement décider de couper les bancs avec le passé, avec les peurs, l'anxiété, les choses qui ne vous satisfait pas. Et surtout, si vous êtes un peu dans une relation aujourd'hui qui vous fait sentir peut-être le fait de... C'est comme si, en fait, vous sentez que vous perdez une forme de liberté. C'est que peut-être le partenaire est quelqu'un de très dominant. Le partenaire, je dirais, est une personne qui vous étouffe un peu. Vous voyez ? Je pense que par rapport à ça, on voit que vous allez peut-être, pour la plupart d'entre vous, je dis bien, parce que ça ne va pas résonner avec tout le monde, ça c'est sûr. Alors, apparemment, vous allez prendre le large ici, d'accord ? Parce qu'il est le temps. On voit ici, avec la carte du 8 d'épée, c'est que vous n'êtes pas bien là où vous êtes. C'est peut-être que vous êtes là par peur. Alors, pour certains, c'est peut-être ici, on est plutôt dans le cadre d'une relation dans laquelle on cohabite, voilà, mais on n'est pas tout à fait en couple. On cohabite parce que peut-être il y a des freins financiers, il y a des problèmes peut-être avec la famille, on n'arrive pas à trouver peut-être un autre logement. Vous voyez tout ce genre de scénario-là, les contraintes, les obligations qui ne vous ne satisfait plus, qui ne vous mêlent absolument rien. Et certainement, c'est une année dans laquelle vous allez faire face à certaines peurs. Parce que pourquoi ? Parce que tout ça, ça va changer. Et il est question d'une grosse transformation ici, voilà, par rapport à votre vie sentimentale. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va tous couper. Mais non, je ne dis pas ça. Moi, je dis que toutes les relations, toutes les situations qui ne tiennent pas, qui ne sont pas là pour votre propre bonheur, apparemment, vous allez, au bout d'un moment sur cette année-là, décider vraiment de couper pour aller vers quelque chose de nouveau. D'accord ? Alors maintenant, si ce n'est pas quelque chose un peu extérieur à vous, tout ça, ça peut être le cas là où ça se passe plutôt à l'intérieur de vous. C'est une année dans laquelle, finalement, vous allez travailler sur vous. Vous allez travailler sur les dépendances, sur les attachements, sur les choses un peu qui, voilà, qui sont là vraiment pour, pour quelque part freiner votre bonheur et pas vraiment vous pousser, si vous voulez, à vivre les bonnes relations, les bonnes, de rencontrer peut-être les bonnes personnes. C'est peut-être ici un grand travail de développement personnel qui s'impose pour certains scorpions. En plus, cette carte-là, c'est votre carte à vous, la carte qui représente ici le signe de scorpion pour moi. Ce qui me dit qu'un mis scorpion, voilà, on a peut-être des peurs, on a peut-être ici une forme d'anxiété quelque part, liée peut-être à un vécu, liée à un passé, liée à quelque chose. On voit que vous allez transformer tout ça. D'accord ? Donc tout en étant tout simplement vous-même. Parce que c'est clair que votre signe, c'est le symbole de la transformation. Donc la transformation, je dirais, ce n'est pas quelque chose d'assez étrange ou d'assez, si vous voulez, un peu bizarre pour vous. D'accord ? Mais il y a un grand, grand, grand changement ici dans les relations. Dans les certainement, vous allez, c'est comme si en fait, je sens vraiment l'énergie d'un grand méninge ici. Alors, vous n'allez garder que ce qui va vous servir, tout ce qui va être bien pour votre bonheur. Et tout le reste, vous allez le mettre à côté. Un grand, grand, grand méninge ici. Voilà. Et tant mieux, parce que pour moi, c'est très positif. Rappelez-vous, la carte vraiment dominante pour cette année-là, la carte du soleil. Alors maintenant ici, on va voir sur le côté vie active et professionnel, comment va être cette année-là pour vous. Alors, on a le 6 de coupe qui va nous parler d'aide. Waouh ! On a le 10 de pentacle, du coup, ça, c'est pas mal. Alors, avec le 6 de coupe, c'est vraiment l'aide. C'est vraiment la reconnaissance ici. C'est que vous allez avoir soit l'aide directe venant d'une personne, peut-être, ou un événement qui va se passer dans votre vie. Mais d'une manière générale, ça pourrait être également l'aide invisible qu'on reçoit de l'univers, les opportunités, les coups de chance, les événements un peu inattendus également. Mais on voit, vous allez vous diriger vers une grosse stabilité, une grosse réussite. Alors maintenant, pour les personnes peut-être qui ne travaillent pas, qui sont peut-être intéressées tout simplement par la vie active. Quand je dis vie active, ce sont les projets de vie, d'une manière générale. Écoutez, par rapport à tout ce que vous allez entreprendre, d'ailleurs, peut-être ici, suite à une aide, suite à un support, peut-être, ou un partenariat. D'accord ? Là, ici, ça va vous réussir. Alors maintenant, vous pouvez peut-être, pourquoi pas, essayer de voir la possibilité d'avoir, j'irais, un projet ou une entreprise familiale. Parce qu'on a quand même le concept de la famille avec cette carte-là. Mais c'est bien une carte de stabilité par excellence. Alors déjà ici, on voit des CDI avec cette carte-là. D'accord ? Peut-être vous allez tout simplement toucher, voilà, certainement, vous allez avoir une augmentation de salaire avec cette carte-là. Ou une augmentation dans les revenus, d'une manière générale, pour les personnes qui ne travaillent pas dans des boîtes. Et surtout, si vous êtes peut-être indépendant, et bien effectivement, on voit bien que vous allez décoller dans ce que vous faites sur cette année-là. D'accord ? Alors, c'est bien parce que, voilà, c'est la concrétisation, c'est la stabilité. Alors, pour certains, c'est peut-être ici, vous allez travailler dans une boîte familiale, pourquoi pas, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, vous allez être soutenu. Alors, c'est comme si, je donne un exemple, peut-être si vous êtes en train de chercher du travail. Il est tout à fait possible que grâce à un ami, quelqu'un qui vous connaît, grâce à cette personne-là, que vous allez toucher quelque chose. Que vous allez peut-être signer un contrat, ou vous allez avoir une opportunité. D'accord ? Alors, maintenant, je vois aussi beaucoup du télétravail pour certains d'entre vous. La possibilité de travailler depuis chez vous, depuis votre maison. C'est peut-être parce que vous allez avoir des enfants, vous allez peut-être recevoir un nouveau-né. Voilà, il y a quelque chose peut-être ici que vous allez décider de faire vraiment depuis votre zone de confort. Et ça va vous réussir, certainement. Allez, on va voir maintenant le côté financier matériel. Oh, waouh ! On a le soleil. Regardez ici, on a doublement le soleil. Et on a le roi de bâton. Alors, avec le roi de bâton et avec le soleil ici, c'est que c'est vrai qu'on a une grosse maîtrise sur les finances. La gestion des finances, la gestion de l'argent, les projets, voilà. Les achats, les ventes. Peut-être ici que vous allez acheter une maison, vous allez vendre quelque chose. Peut-être que vous allez déménager dans votre maison de rêve. Mais il y a une forme de concrétisation ici. Et on voit que c'est quelque chose que vous essayez de mettre en place. Alors, le roi de bâton, là, c'est le roi entrepreneur par excellence. Donc, déjà ici, pour les personnes qui veulent se mettre à leur propre compte, sachez que ça va vous réussir, d'accord ? Si vous avez bien calculé les choses, et en plus ici, vous allez peut-être permettre aux certaines personnes de vous aider, de vous soutenir au départ, sachez que ça va vous réussir énormément, d'accord ? On voit ici, avec cette carte-là, c'est vraiment l'entrepreneuriat, voilà, la prise de contrôle quelque part, l'indépendance aussi, le commerce, pourquoi pas pour certains d'entre vous, une grosse énergie de maîtrise, d'accord ? On est bien, on est bien pour les finances. Voilà, on a cette idée également, peut-être, c'est une année certainement, que vous allez bien profiter de fruits, de vos efforts, parce que c'est une carte également qui peut parler de vacances, qui peut parler vraiment de profiter du bonheur de la vie. Regardez, ici, on a un enfant qui se laissait porter par l'air. Donc, c'est bien ça, cette énergie-là, l'énergie de la joie. Voilà, en tout cas, pour les finances ici, on ne s'inquiète pas pour vous, amis l'escorpion, ça c'est sûr. Alors maintenant, on va passer à l'énergie qui est censée vous représenter à vous, votre état d'esprit, peut-être aussi votre santé, votre énergie, d'une manière générale. Alors là, ici, on a le 7 d'épée, intéressant, et on a le chevalier de coupe. Alors bon, ce que je ressens ici avec ces deux cartes-là, je pense ici, amis scorpions, je ne sais pas, j'ai quelque part un lien avec ce que j'étais en train de vous dire là. Avec cette carte, ça pourrait être ici, vous, face à vous-même, au bout d'un moment, ou ça pourrait être également une énergie un peu autour de vous. Donc là, ce que je pourrais vous dire, attention à ne pas tomber dans mes illusions, attention à ne pas être influencé par peut-être ici, genre je prends un exemple, parce que là, je pense que c'est en lien avec votre bien-être à vous, votre santé physique également, et votre état d'esprit. Il y a un risque avec cette carte-là d'être un petit peu mal influencé. Par exemple, je dis un exemple tout bête, parce que je n'ai pas de trop dans ma tête en ce moment. Il y a une personne dans votre environnement, je dirais, ou personne tout à fait que vous ne connaissez pas, je dirais, vous tombez sur une offre, voilà, de la publicité sur votre ordinateur ou autre. Ici, on essayera de vous faire vendre ou de vous inscrire dans un, je dirais, un régime alimentaire. Quelque chose que vous ne savez pas, vous n'avez pas fait avant. Et donc là, faites attention, d'accord ? Ce n'est pas tout à fait bien pour vous, parce qu'il y a cette idée ici, avec cette carte-là, un petit peu l'énergie d'un traître. Donc il y a une personne qui vient vers vous, une énergie qui vient vers vous, qui vous pousse à faire quelque chose, mais pas pour votre propre intérêt forcément, mais plutôt pour l'intérêt pour cette personne, d'accord ? Alors, ça pourrait être en amour, ça pourrait être en relationnel, ça pourrait être aussi face à quelque chose que vous aimez, d'une manière générale, mais ça pourrait être également ici votre énergie à vous, parce que vous savez très bien, des fois, on est sans propre saboteur. Ça fait partie de la vie, on est des humains, voilà, c'est toujours comme ça, il n'y a rien de mal dans ça, il n'y a pas de jugement non plus. Donc ici, cette carte-là, tout simplement, elle vous dit de faire attention, de vous fier à votre intuition, parce que les coupes, ce sont les émotions, les intuitions, d'accord ? Et ne vous laissez pas porter peut-être par l'ego, parce qu'on est ici, on a les épées, ou peut-être les fausses apparences, voilà. Ici, peut-être certains scorpions, vous allez travailler un peu sur, j'ai envie de dire, certains schémas répétitifs dans la vie. C'est que des fois, on a tendance à tomber dans les tentations, parce que ça peut présenter une énergie de tentation, entre guillemets, de manipulation. C'est que peut-être on est tenté par quelque chose qu'on sait très bien que ce n'est pas bien pour nous, et là, avec cette énergie-là, c'est que voilà, rappelez-vous de ce qui est bien pour vous, rappelez-vous de ce qui compte pour vous, mettez-vous en avant par rapport à ça, essayez de vous détacher peut-être par rapport à ces schémas répétitifs, ces tentations, etc., etc., d'accord ? Pour les autres, ici, c'est en gros, ça se passe vraiment dans vos émotions. Alors, pas forcément sentimentales, ce que je suis en train de dire. C'est vraiment votre état émotionnel tout au long de l'année. C'est qu'il y a quelque chose ici, peut-être, je ne sais pas, des pensées limitantes, des pensées négatives, des anciennes façons de faire que vous savez très bien que ça ne vous mène nulle part. Et moi, je pense que vous connaissez tout ça. Vous êtes un signe intelligent en plus. Je pense que vous allez tout de suite reconnaître, d'accord, si on est sincère avec vous ou pas, ou si vous-même, vous êtes sincère en face de vous-même ou pas. Et c'est ce que ces deux cartes-là me disent. Et je pense que vous allez essayer de maîtriser cette énergie-là, cette année-là, d'accord ? Alors, on va voir le dos de deck. Du coup, ça va nous donner un élément supplémentaire. Et bien là, ici, regardez, on a le pendu. L'énergie du pendu, c'est quoi ? C'est que c'est vrai qu'au bout d'un moment, il va falloir vraiment, voilà, arrêter, faire un stop, prendre de l'air, tout simplement suivre le flux, même si ce n'est pas une énergie de résistance ici. C'est qu'il ne veut pas certainement résister à certaines choses, peut-être les grosses transformations de vie, d'accord ? Alors, c'est une carte également qui va nous parler, pour certains d'entre vous, de changement de perspective. C'est qu'on va gagner de la clarté sur quelque chose qui a été bloqué dans sa vie, qui n'a pas bien fonctionné. Peut-être avant, vous vous êtes mis à votre propre compte, je dirais, que vous avez lancé un projet et que, bon, l'année 2020, elle vous a pris qu'il va falloir changer quelque chose. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Et donc, du coup, cette carte-là, elle va nous parler, effectivement, du moment de l'illumination, dans lequel, voilà, on va avoir ce déclic par rapport à la situation pour la changer. Une fois qu'on a pris la leçon, une fois qu'on sait très bien ce qu'on peut faire tout de suite, eh bien, on se libère de ces, voilà, de ces limites, de ces blocages, et on passe à autre chose, d'accord ? Alors, on va voir maintenant ici, oula ! On va voir maintenant ici les cartes de thé, ce que les cartes de thé vous disent. Ah, c'est très intéressant de tirer cette carte-là. Moi, je les aime bien. Alors, vous avez la carte de l'aigle. Alors, la carte de l'aigle, magnifique, parce que ça parle de quoi ? Ça parle de triomphe, hein ? De triomphe sur les obstacles et sur les situations troubles, troublées. Donc, il est question de victoire. Rappelez-vous, la carte du soleil, elle note également, hein, l'énergie de la victoire, d'accord ? Donc, on a, on va prendre son envol. Regardez bien ici, on a quand même l'énergie de l'aigle. Donc, une triomphe sur une situation, peut-être sur un procès, voilà, peut-être sur des personnes un peu qui vous embêtent. C'est tout à fait possible. Voilà, en tout cas, c'est bien. La deuxième carte, vous avez la carte de l'aigle. Ben, c'est clair, l'aigle, et la signification de l'aigle, ça ne change pas. On retrouve ça ici, même en onglet. Donc, on a la carte ici de la naissance, des projets, des déménagements également, les projets de vie, d'une manière générale, les grossesses, voilà, tout ça. Alors, ça peut également nous parler, c'est ce que je vois ici, d'une nouvelle opportunité dans le business. Pour les entrepreneurs, ou tout simplement, tout à fait, une nouvelle opportunité de travail. Alors, on finit avec la carte de... Ah, j'oublie. J'oublie la traduction en français. Magnifique. Bon, vous allez le savoir tout de suite. Alors ici, la bougie. Voilà, la carte de la bougie. Je vous montre un peu la carte, et je vous lis tout de suite le message. Ce qu'on vous dit là, c'est qu'on va vous montrer le chemin. Donc, vous allez être guidé certainement, d'accord ? Vous allez être guidé pour retrouver votre bonne voie. Vous allez être guidé peut-être pour vous écarter des mauvaises situations, des mauvaises personnes. Et là, ici, c'est une carte qui répond à toutes les personnes qui se cherchent encore. Par exemple, par rapport à leur mission de vie, par rapport à leur... S'ils sont ou pas dans la bonne voie, d'une manière générale. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a tellement secoué sur l'année 2020 que vous avez perdu peut-être votre sens d'orientation dans votre vie. Rappelez-vous. Donc ça, c'est un bon 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 signe pour cette année-là, pour me dire tout à fait que vous allez retrouver votre voie. D'accord ? Ça, c'est très bien. Alors, merci pour vous, mes amis scorpions. En tout cas, vous avez quand même un magnifique tirage. Je vous souhaite une très, très, très belle année, plein d'amour, plein de santé. Et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.